Thierry Mouzé, diacre du diocèse de Louçon, marié, carme des choses séculiers et intendant du centre spirituel l'Immaculée de Chalil et Marie. On m'a demandé de vous dire quelques mots sur l'Esprit-Saint, comment je le vivais dans ma mission, dans ma vie de diacre. L'Esprit-Saint, c'est une personne de la Trinité difficile à appréhender parce que finalement Dieu le Père, on se représente ce qui est un Père, Jésus le Fils, on se représente facilement en ce qui est un Fils, d'autant plus qu'il s'est incarné, mais l'Esprit c'est un peu vaporeux. Et pourtant c'est une personne. Alors pour être en relation avec une personne, il faut vivre à son contact, il faut qu'il y ait un échange d'amour réciproque et il faut du temps pour se fréquenter et apprendre à se connaître et à se reconnaître. C'est un peu ça l'Esprit-Saint. On le reçoit au baptême, en plénitude à la confirmation et bien sûr même si l'Esprit-Saint est au-delà de ses limites et dans tout l'univers entier, le canal spécifique de sa grâce, c'est vraiment les sacrements du baptême et de la confirmation. Ce n'est pas tout de les recevoir, ces sacrements, c'est comme si on recevait juste cet amour mais qu'on ne donnait rien en échange et qu'on ne cherchait pas la réciprocité. Donc pour qu'il y ait une réciprocité dans cet amour, il faut fréquenter l'Esprit-Saint régulièrement, c'est-à-dire le prier, c'est-à-dire vivre à son contact et comme Elie, réussir à comprendre qu'il est comme le bruit d'un fin silence. Voilà, donc il faut être vraiment très attentif. Et pourtant l'Esprit-Saint agit de manière très concrète. Alors je vous ai donné quelques exemples dans ma vie, d'abord dans ma vie profane entre guillemets. Moi j'ai eu la chance de revenir à la foi grâce au renouveau charismatique où l'Esprit-Saint a été très remis en valeur. Et suite à cette conversion à A9, je dirais à cette rencontre avec le Christ, j'ai changé de vie, j'ai passé notamment des examens pour préparer, entrer en formation d'animateur socioculturel. Et j'ai eu donc une grande journée d'examen à Nantes, on était 80 personnes, avec un devoir sur table, une rédaction de 4 heures. Et donc je pars bien en tête dans mon devoir. Puis au milieu du devoir, je m'arrête au bout de deux heures et je me dis tiens, je vais quand même invoquer l'Esprit-Saint, peut-être qu'il a quelques fois à nous. Je prie l'Esprit. Et puis je me rends compte en lisant mon travail que j'étais en train de partir totalement hors sujet. Alors j'ai repris tout mon travail à zéro et j'ai fait ce nouveau travail et finalement qui a obtenu une bonne note. Vous voyez, l'Esprit-Saint peut être très concret. J'ai été également responsable de la pastorale des jeunes du diocèse des Luçons. Et à ce titre, j'avais fondé un bureau des jeunes pour que les jeunes soient aussi acteurs dans cette pastorale et pourront entendre ce qu'ils ont à nous dire, quels sont leurs désirs. Et bien pour interpeller une dizaine de jeunes, j'aurais très bien pu faire une sélection sur le volet avec qualité défaut, bon gâteau, gâteau moyen, borderline, pas du tout. Voilà, je me suis laissé porter par l'Esprit et j'ai invoqué l'Esprit quand j'étais en contact de jeunes en me disant montre-moi ce que tu veux appeler. Et il y a eu vraiment des appels très clairs sur un certain nombre de personnes dont un jeune homme que je ne connaissais quasiment pas, voilà, qui m'avait été un petit peu présenté par une actrice en pastorale mais que je ne connaissais pas. Et c'était pendant le pèlerinage à Lourdes et il était dans l'hémicycle et je le regardais et vraiment l'Esprit-Saint m'a dit, lui, tu dois l'appeler dans le bloc. Et je l'ai appelé et ça a donné de très beaux fruits. Et puis je vous citerai un dernier point, dans, par exemple, la préparation au mariage, parce que j'accompagne des jeunes pour célébrer leur mariage. Là aussi, il est important de fréquenter l'Esprit-Saint. Je dirais pour que nos paroles soient le moins possibles nos paroles humaines, mais soient le plus possible les paroles que Dieu veut adresser à ces jeunes qui se préparent. Alors, il faut vraiment intérioriser ce qu'ils nous disent, être vraiment à l'écoute et prier l'Esprit qui nous inspire, les bons mots, la parole juste, celle qui va nourrir, celle qui va interpeller, celle qui va inviter à grandir. Et dans ma mission de diacre, la place de l'Esprit-Saint, notamment pour ce qui est de l'accompagnement des jeunes couples, les préparations au baptême également, et je dirais pour toute la pastorale, une pastorale d'évangélisation, il est essentiel d'écouter l'Esprit-Saint. Sinon, on risque de faire ce qu'on appelle l'œuvre pour Dieu. Je fais l'œuvre qui me semble juste pour Dieu, mais ne pas faire l'œuvre de Dieu. Et pour faire l'œuvre de Dieu, il faut se mettre à son écoute. Une écoute qui prend sa source et qui se nourrit de l'oraison, puisque en tant que carme des chauves séculiers, je vis l'oraison carmélitaine, une oraison silencieuse, une oraison amoureuse. Finalement, on est à l'écoute de ce bruit de fin silence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...